au commencement d'avril le vent tourna et en une nuit le printemps s'ouvrit comme une prime verre au bois m catt dans sa petite maison sur le rempart en fut bien aise il chargea la servante d'aller au bout du jardin de monter sur la grosse pierre au pied du mur et de voir par-dessus si c'était vraiment le bon temps revenu c'était lui la servante jura d'une voix aussi claire que le bleu de ses yeux et le blond de ses cheveux que le vent se tiendrait dans le beau coin du ciel et la salive mouillait ses lèvres m catt en éprouvait beaucoup de plaisir et il l'a cru il n'eut qu'à faire un signe qu'elle attendait et de ses grosses mains rougeaudes et cordiales elle vint lui donner les habits qu'il fallait pour un tel jour le pantalon couleur café au lait au lait de chèvre qui rend le café plus jaune la jaquette de drap noir au trou de mythe parfaitement rentrayé le foulard de soie des indes à dessin de cornichon le chapeau rendu extrêmement luisant par une goutte d'huile et la bonne canne solide un jeune pied de chêne à pomme d'ivoire monsieur quatrequinquet la servante lui prit le bras pour descendre les marches du seuil et le conduisit au milieu du chemin il se piéta tandis qu'elle tout en lui gardant une main derrière le dos repoussait de son sabot un caillou de devant lui ça y est dit-elle allons ainsi fit-il et prenant son élan il partit il allait à petits pas frappant des talons son cou tendu tenait haut sa tête qui faisait signe tout le temps que oui il y a longtemps déjà que monsieur quatre s'il veut dire nom du geste doit s'y prendre avec force car sa nuque tremble encore fit-il souvent nom de travers aujourd'hui son oui oui du chef s'était accéléré ses yeux dans leur nid de rides et de poils gris pétillaient l'air vif les mouillait de larmes froides qui les faisait sembler de très beaux vieux bijoux oui 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 et il fixait ce bleu du ciel remis à neuf comme s'il en eût tiré quelque chose de subtil qu'on n'eût pas vu surtout là-bas entre les tétons des collines de la blanche maison et du rond chêne où le satin de l'air châtois si divinement gai sa canne frappait la terre et monsieur quatre allait allait une grosse goutte lui berlicotait au bout du nez sur la place du trieu où il déboucha le vieillard prit tout à coup l'aspect d'un enfant qui goûte la joie des choses qui sont à tout le monde sans retenue ni honte ah ah père quatre crie le charron qui travaille sur la route devant sa boutique il tient sa pipe d'une main et de l'autre l'herminette dont il était en train de dégrossir quelques montants de râteliers il est rouge de joie et de travailler dans le vent vous revoilà alors c'est le bon temps à nouveau l'air d'avril mon garçon c'est l'air d'avril cria tue-tête monsieur quatre sans s'arrêter souriant reniflant bûchant du bâton salut salut et il va le voilà à hauteur de la fange du cloutier le soufflet ronfle le marteau bas avec un bruit pressé la baguette de fer rouge le cloutier ne peut s'arrêter cependant il rit en voyant monsieur quatre mais à petit coup parce qu'il frappe fort bonjour père quatre l'hiver est fini ah ah je sais bien où le bon temps vous mène et ne vaut rien heu 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 et la tête rose et chenue continue oui 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 au bout de la place au petit cabaret qu'annonce un bouchon de houe monsieur quatre est chez sa bonne amie il a quatre-vingts ans mais elle pas vain encore de la fenêtre où elle cousait dans sa maison elle l'a vu approcher elle lui ouvre la porte cependant qu'il gravit le seuil entre ses dents des bouts de fils serrés volaient au vent comme des fils de la vierge retenus à la haie son visage est grave et beau la joie de revoir enfin monsieur quatre disparu tout l'hiver l'illumine bonnement elle le conduit à la chaise basse près des chaînets l'installe à l'appui du poêle de fer et lui sert dans un verre de gros cristal que le bout du doigt emplirait une goutte de genière puis elle se remet à coudre doucement sans hâte elle lui raconte les nouvelles du village qui ne sont pas parvenus jusqu'à la maison de monsieur couette elle lui dit ceux qui sont morts et ceux qui sont nés hein tout ce qui arrive on n'en sort plus de mon temps mais monsieur quatre laisse tomber ses phrases à moitié chemin fatigué vite de mener tant de mots ensemble et puis il est si heureux le temps passe et dans la maison à mesure que le soleil d'or pâle monte au mur se répand le parfum de la soupe qui mitonne et touche à son point monsieur quatre se lève vous voilà partie demande la cabaretière elle va au manteau de la cheminée et entre le bon dieu et le pot de cuivre plein de roseaux souffrés elle prend une gazette pliée jaunie crasseuse et usée aux angles prenez donc les nouvelles avec vous dit-elle vous les lirez à plaisir merci dit monsieur quatre oui oui je les rapporterai la semaine prochaine quand j'aurai fini il s'est remis en route à force de menus pas sur ses talons de coups de canne sur le sol et de faire oui oui il est arrivé chez lui il a mangé sa soupe dans sa petite assiette aux fleurettes effacées avec sa cuillère d'étain usée d'un côté assis dans son fauteuil de jonc armé de sa loupe dont le verre est cirayé qu'il semble recouvert d'une toile d'araignée il épelle les nouvelles il y en a beaucoup plus d'histoires mais bientôt le jour n'est plus très clair monsieur quatre replie le journal juste dans ses plis il continuera demain tout ce qui arrive disent ses lèvres tandis que sa petite âme douce gai et fanée murmure comme un chant étouffé et à quoi tout cela sert-il pourtant il continuera de lire la gazette jusqu'au bout et quand il aura fini il reportera précieusement le papier au petit gabarit de la place en sorte qu'après lui cet été ou l'hiver prochain dans le village qui dort comme un lilas épanoui au soleil un autre curieux pourra apprendre encore les nouvelles du monde du vaste monde là-bas bien loin qui a des noix il les casse qui n'en a pas il s'en passe qui a des noix